les électrolytes sont des minéraux le plus souvent sous forme de sel le plus connu c'est simplement le sel de table qu'on a dit chlorure de sodium à quoi servent les électrolytes alors les électrolytes c'est des petites molécules qui vont faciliter les échanges entre les membranes cellulaires donc ça va permettre à l'eau de rentrer de sortir ou est un peu plein de nutriments aussi de pouvoir passer les les membranes cellulaires ils vont aussi permettre la contraction des cellules musculaires comme exemple les électrolytes ne sont pas fabriqués par l'organisme par l'animal les électrolytes sont apportés par la nourriture normalement le cheval va trouver tous les électrolytes nécessaires dans le foin dans les granulés si on est une alimentation saine il n'y a aucun déficit en électrolytes dans son alimentation il se pose la question de savoir si on doit ou non donner des électrolytes à nos chevaux déjà pour comprendre si on a besoin d'en donner il faut déjà comprendre comment le cheval va le perdre des électrolytes c'est fondamentalement la transpiration pourquoi parce que le cheval pour réguler sa température lui il va vraiment transpirer énormément ce qui va lui permettre de faire tomber sa température corporelle pour pouvoir transpirer les électrolytes en fait traverse la peau et créer la pelle d'eau qui l'essuie ce phénomène on l'observe très bien parce que dès que notre cheval qui a transpiré se met à sécher il est souvent blanc et bien le blanc en fait c'est les électrolytes c'est du sel donc la question c'est à ce moment là est ce qu'il va falloir recharger ou pas le cheval normalement la consommation de l'alimentation et du foin sur une activité normale permet au cheval de réguler ses réserves pour savoir si on doit donner des électrolytes ou pas un cheval il faut appréhender sur l'éventuelle perte des électrolytes le cheval qui transpire va perdre de l'eau et à ce moment là il va perdre du poids donc dans un effort si le cheval doit transpirer de manière à réguler sa température il peut être amené à perdre plusieurs kilos dans ces cas là si le cheval se remet à boire normalement et à manger normalement et qui reprend son poids de forme et qui reprend son pétillant c'est sa couleur des muqueuses qui redevient belle et l'élasticité de la peau en fait il a rechargé en eau et il a donc recharger aussi en électrolytes en mangeant en parallèle de la boisson là où on peut être amené à complémenter c'est si ces pertes sont vraiment excessives et que le cheval a du mal à boire il va pas non plus avoir plus envie de manger et il va avoir un déficit dans ce cas l'apport d'électrolytes rapidement après l'effort va peut-être augmenter la volonté de boisson du cheval et donc il va se remettre à boire et retrouver rapidement son pétillant et sa souplesse au niveau de la peau etc on peut donner des électrolytes à nos chevaux mais il faut faire attention à l'abus un déjà parce que si le cheval n'a pas besoin on va surcharger son organisme et on va imposer au cheval de l'éliminer parce qu'il va pas stocker et certains électrolytes peuvent avoir six sont donnés en quantité trop importante avoir un taux dans le sang trop élevé et créer des problèmes c'est le cas particulier du potassium qui a très haute dose est néfaste pour les cellules cardiaques et la contraction du muscles cardiaques